Un pays de landes de pierre et de terre brûlée. Vous connaissez la chanson Galway, l'ouest de l'Irlande, terre de rugby et endroit idéal pour l'opération rachat du stade toulousain. Ici le ciel est bal, les nuages sont gris et recevoir le quadruple champion d'Europe est un événement dans l'histoire de ce club, bon dernier de son championnat, la Ligue Celtes. Après une première pénalité marquée par Dan Parks dans les premières secondes, les avants de Toulouse se rassurent sur cette première mêlée fermée et obtiennent une pénalité. Boxis égalise, 3 partout après 5 minutes. Dans la foulée, sur ce ballon de récupération, Toulouse va montrer l'efficacité de sa défense. Les 3 quarts vont se mettre en évidence. Ce ballon est sorti, c'est un bon ballon de récupération pour les Toulousains avec le jeu au pied, Bédard qui va être le premier, il ne faut pas que le ballon sorte, il le pousse au pied, Maxime Bédard pour le premier essai de ce match. Voilà qui est fait en faveur des Toulousains, premier essai après 11 minutes seulement. Toulouse est dans le match, rigoureux en défense, discipliné dans les regroupements, le tonique Christopher Toloflua part à l'assaut de la défense irlandaise. La puissance des avants va faire la différence, du sautoir avance sur chaque ballon touché. Le jeu est dynamique, rythmé, et parfois ça ressemble à une partition jouée les yeux fermés. Le maestro Boxis va ouvrir pour son orchestre symphonique les jambes de Maxime Bédard. Ça sort pour Toulouse, avec Boxis, le jeu au pied de Boxis, il y a l'espace vide là-bas avec Maxime Bédard, qui pourra peut-être en prendre le premier ce ballon, le crochet derrière, et le deuxième essai des Toulousains, le deuxième essai pour Maxime Bédard. 15 à 6, à 10 minutes de la pause, les verres du Connacht ne craquent pas, et leur ouvreur Dan Parks, bourreux des Toulousains la semaine dernière, passe un drop et maintient son équipe dans la partie. Toulouse joue un ton au-dessus et continue de matraquer la défense. Lui Picamol en perd ce muraille, c'est Tolofua, le talonneur, qui va aplatir comme un grand le troisième essai. Trois essais inscrits, 22 à 9 à la pause. La balade irlandaise est plutôt bien engagée pour le stade toulousain. Et en deuxième mi-temps, Toulouse ne ralentit pas. Sur cette combinaison bien huilée, en touche, Nianga va lancer Picamol dans son registre préféré, le passage en force. Le troisième ligne toulousain blessé au côte il y a quelques semaines démontre dans cette rencontre son retour en grande forme. Dans cette rencontre, Toulouse fait peu de passes et utilise souvent son jeu au pied. Sur cette action, Maxime Medard part pour inscrire un troisième essai personnel. Mais après un sprint de 80 mètres, le 3-4 centre irlandais Griffin sauve le Connacht du coup de grâce. Les irlandais souffrent face aux assauts toulousains et vont craquer à plusieurs reprises en défense. Pour le plus grand bonheur, des supporters qui ont fait le déplacement dans l'ouest de l'Irlande. L'apport des remplaçants est efficace. Técori, une première fois, puis Stingkamp, le sud-africain, va obtenir une pénalité pour Lionel Boxis. Le vent est violent, il souffle fort sur le parc des sports de Galway, mais le pied de Boxis est précis. Ça passe 39 à 8 minutes de la fin. Pour se racheter jusqu'au bout, Toulouse va s'offrir une dernière accélération pour la route. Ficou, sur les appuis, allez hop, au revoir. Terminé. Oh là là, tout seul, il se l'est fait celui-là. Magnifique. Gaël Ficou pour le 5e essai toulousain. 5 essai, une victoire 37 à 9 avec le point de bonus offensif. Une semaine après son faux pas à domicile, Toulouse se rachète avec ce deuxième succès à l'extérieur. A défaut de la lune, les Toulousains pourraient bien décrocher la qualification pour les quart de finale. Une partition presque parfaite de la part des Toulousains. On les a retrouvés évidemment dans les vestiaires à l'issue de cette belle victoire. Au micro de Thomas Glavani, William Servat, satisfait, et Maxime Médard qui avoue s'être fait un petit peu peur quand même la semaine dernière. On savait qu'aujourd'hui, on avait à réagir par rapport à cette équipe-là. Donc on a su le faire, on a su mettre les choses en place. Et après, l'alternance de notre charnière nous a permis aussi de gagner un petit peu des yards. Et c'était toujours intéressant. C'est vrai qu'à la mi-temps, on passe, je crois, à 20 ou 22, 22 neuf. Donc c'est vrai que c'est plus facile. Mais en tout cas, on a eu un peu peur à la mi-temps parce que c'est vrai qu'on a du mal à toujours à remettre les choses en place en seconde mi-temps. Et bon, ça va, on a été patient et on a été bon dans l'intelligence du jeu et dans l'alternance.